Toute l'actu télé, radio, presse et web, c'est dans Réveil Média avec Nicolas Nadeau et son équipe. Et cette semaine, et comme toutes les semaines, Clémentine se pose plein de questions. Elle souhaite s'inspirer d'un élément de vie de notre invité. Cette semaine, c'est pour Thomas Angelvi. Thomas Angelvi, vous êtes humoriste. Pourquoi tu vous vois ? Parce que c'est mon petit côté professionnel. Je vais vous voyer pendant toute ma chronique. Donc, vous êtes humoriste et vous êtes originaire de Poitiers. Où vous avez d'ailleurs fait la première partie du spectacle de Coé en octobre 2014. J'aimerais beaucoup visiter cette ville. Déjà parce que depuis toute petite, Poitiers, ça me fait penser aux petits pois. Et j'aime bien, moi, les petits pois. Bon, pas autant que les haricots verts, mais ça passe. Alors, les haricots verts, oui, on a le droit de faire la liaison maintenant. Enfin, je ne suis pas sûre, mais j'ai passé une semaine de merde. Alors, ce détail, je m'en fous. Et peut-être que si j'étais née dans la ville sans église, oui, sans église aussi. C'est une périphrase pour dire Poitiers, le coup des églises. Comme parier la ville lumière. Oui, c'est un cours de français aussi en même temps. Donc, si j'étais née dans la ville au sans-clocher, on m'aurait peut-être baptisée direct à la naissance. Parce que, non, je ne suis pas baptisée. Mes parents ont dû décider que c'était mieux pour l'intégration. Enfin, tout dépend laquelle d'intégration. Parce qu'aller à la messe et ne pas pouvoir prendre l'hostie, rester assise sur le banc qui se transforme en banc des accusés avec tous les regards inquisiteurs de toute cette foule bien pensante. Mais pourquoi ne va-t-elle pas savourer le corps du Christ ? Serait-elle divorcée ? Alors déjà, c'est barbare de manger de l'être humain, je trouve. Et je ne suis pas omnivore. Et puis, alors, pour être divorcée, il faudrait d'abord que je sois mariée. Et même avant ça, il faudrait que quelqu'un, je ne sais pas qui, m'ait demoré dès en mariage. Alors, moi aussi, ça me dirait bien d'aller manger un petit gâteau apéro circulaire. Mais je ne suis tout simplement pas baptisée. Voilà, il fallait que je le dise à un moment. Bon, Poitiers, parce que c'est quand même la base de ma chronique. Je pense que pour la génération de nos parents et de nos grands-parents, Poitiers était égal à 732 et à Charles Martel. Mais pour notre génération, Poitiers, c'est surtout égal à Futuroscope. Tout à fait. C'est d'ailleurs là que vous avez fait la première partie de Coé. Et franchement, alors, je n'ai jamais mis un orteil au Futuroscope, mais leur attraction, ça donne envie. L'âge de glace, c'est un machin en 4D. Genre, on est au cœur de la neige, au temps des mammouths. Ou Arthur, elle est mini-moy. Ou on voyage sur le dos d'une coccinelle géante. Mon rêve. C'est vraiment l'univers de Clémentine. Et surtout, il y a la machine à voyager dans le temps. Élu meilleure attraction au monde de l'année 2014. Avec les lapins crétins. Et ça, ça vaut bien toutes les princesses de Disney. Mais, alors, Thomas Angelvi, vous qui êtes originaire de Poitiers, c'est une ville que vous conseilleriez, au moins pour un week-end, au Futuroscope, le pays des lapins crétins ? Oui, bah oui, forcément. Ouais, Thomas, alors. Bah attends. Bah oui, oui, oui. On est reconnu pour le Futuroscope. C'est ça. Pas pour les petits pois. Pas pour les petits pois. Et politiquement aussi pour Ségolène Royal et Jean-Pierre Raffarin. Ah, bah là, ça donne moins envie. Au revoir. C'est pour ça qu'ils ont créé l'attraction, d'ailleurs, les lapins crétins. Non, c'est une super ville. Faut y aller. Radio VL Radio VL Radio VL Radio VL Radio VL